C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut fendre du chien. C'est parti. 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 Je suis la plus jeune du groupe. Je me dis que ce n'est pas possible. On a du mal aussi à accepter. Parce qu'à 35 ans, on est vraiment dans la fleur de l'âge. On a envie de traiter la forme. Et clairement, là, quand on voit, effectivement, que pour se lever, il faut vraiment qu'on y aille tout doucement. Sinon, notre corps, il nous joue des tours. donc on y va tout doucement on descend effectivement les escaliers très doucement voilà tout le moindre geste en fait juste faire sa toilette le matin moi j'ai mis une chaise carrément dans ma salle de bain parce que je me brosse les dents assises quoi vraiment. Vous n'avez pas l'impression de prendre des risques pour votre corps votre santé à long terme ? A long terme bien sûr après ce qui nous rassure énormément c'est qu'on a suivi des médecins et le suivi des médecins fait que ça nous rassure énormément là on a un bilan qui a été fait aujourd'hui on apprend quand les résultats mais voilà on est clairement parti au laboratoire pour faire notre bilan sanguin maintenant on attend les résultats et avec le suivi médical c'est effectivement eux qui nous confirment ok ton corps il peut t'emmener pour aller plus loin ou ton corps il t'emmène pas. Et si le médecin vous dit que maintenant ça suffit vous faites quoi ? Honnêtement je sais pas parce que la question je préfère pas me la poser parce que sinon après c'est le mental qui va prendre le défi donc je ne sais pas. Alors en fait je suis née à Strasbourg j'ai grandi dans la région mais je n'habite plus en Alsace en fait j'habite en Allemagne du Nord j'ai encore ma famille ici. Donc je vous remercie. J'ai l'impression qu'il n'y a plus tout de dialogue possible en fait avec la préfecture ? Euh non bah de toute façon ça fait longtemps qu'il n'y en a pas et ça ne s'arrange pas c'est pour ça que nous on a essayé de passer au dessus on a essayé avec le ministère de l'écologie ça n'a pas marché non plus pas de dialogue possible non plus donc on a essayé avec le président de la république on essaye à chaque fois l'échelon au dessus on a pas de réponse non plus. Nous on a l'impression que autant au ministère de l'écologie qu'à l'Elysée on a affaire à des gens qui ne connaissent pas le dossier et qui ne cherchent pas à le connaître qui écoutent ce que leur disent les élus strasbourgeois à savoir que ça va désengorger Strasbourg, que ça va réduire la pollution et voilà ils restent sur cette information ils ne cherchent pas plus loin, ils ne cherchent pas à connaître le dossier. Moi dans la grève de la faim c'est un petit peu toute la série d'événements de cet automne donc l'évacuation musclée de la ZAD, les confrontations avec les gendarmes lors des déboisements, les jets de gaz lacrymogènes le mépris vis-à-vis de nous de certains élus aussi et de ce qui s'est passé au niveau de la justice il y a un jugement complètement hallucinant qui dit qu'il y a effectivement des doutes sur la légalité de l'arrêté mais qu'à titre exceptionnel on autorise les travaux parce que c'est bon pour l'économie il s'est passé tellement de choses aberrantes moi ce qui me motive aussi c'est toutes les destructions de milieux naturels, il n'y a pas que le GCO partout on détruit les milieux naturels, on coupe les arbres en ville et pour moi ça devient plus possible les poids publics sont très incohérents dans leur discours même le président Macron fait de très beaux discours sur le climat, dit qu'il faut changer nos modes de déplacement mais les actes vont complètement dans l'autre sens est-ce qu'en vous engageant il y a maintenant trois semaines vous pensiez justement qu'il en faudrait plus de trois semaines et vous déshabillez aujourd'hui devant la préfecture pour susciter à nouveau un choix avec le dialogue ? oui alors on se doutait qu'il faudrait un petit peu durer mais par contre non là il s'habillait devant l'hôtel du préfet non je n'avais pas prévu non Merci beaucoup !